Les membres du groupe de contact ont entendu les messages du gouvernement, des forces vives et de la société civile de la République du Mali. Dans leurs messages, les différents acteurs de la vie sociopolitique malienne ont exprimé leurs profondes préoccupations face à la persistance de la double crise sécuritaire et institutionnelle que vit le Mali depuis le début de l'année 2012. Ils ont appelé à une action diligente de la CDAO et de la communauté internationale pour mettre fin aux violences contre les populations, aux destructions et aux fanatismes religieux. Ils ont souligné l'urgence d'œuvrer à la stabilisation des institutions républicaines et la nécessité de former un gouvernement d'union nationale, ainsi que l'urgence de réorganiser et de renforcer les capacités opérationnelles de l'armée avec le concours de la CDAO et de la communauté internationale. Les chefs d'État du groupe de contact et le médiateur ont pris acte des préoccupations et des visions de sortie de crise exprimées par les acteurs sociopolitiques maliens et, après délibération, sont parvenus aux conclusions, recommandations et décisions suivantes. Ils demandent à la CDAO de prendre les mesures spécifiques de concert avec le gouvernement malien afin de protéger et de consolider les institutions de la République et d'assurer leur fonctionnement régulier. Ils invitent également la CDAO à appuyer le gouvernement de la République du Mali en vue d'organiser le retour au Mali du président de la République par intérim, Son Excellence M. Diokunda Traoré, et d'assurer sa protection et son intégrité physique. Les chefs d'État membres du groupe de contact soutiennent la demande des forces vives du Mali, y compris la classe politique et la société civile, et les invitent à procéder à des consultations et à formuler au président de la République par intérim des propositions en vue de la formation avant le 31 juillet 2012 d'un gouvernement d'union nationale chargé de la mise en œuvre d'une feuille de route de sortie de crise. Par ailleurs, ils exigent que toute la lumière soit faite sur l'agression physique contre le président Diokunda Traoré et que des poursuites soient engagées contre les auteurs de cette agression. Les chefs d'État membres du groupe de contact expriment leurs vives préoccupations quant à la situation vécue par les populations vivant au nord du Mali du fait de l'occupation de sept parties du pays par des mouvements armés et de l'absence des services de l'État. Ils lancent un appel pressant au gouvernement du Mali afin qu'ils prennent les mesures nécessaires avec l'appui de la CDAO pour rétablir l'autorité et l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les chefs d'État membres du groupe de contact exhortent vivement le gouvernement du Mali à adopter avant la fin du mois de juillet 2012 une feuille de route de sortie de crise en concertation avec le médiateur de la CDAO. Les chefs d'État réitèrent la décision de la 41e session de la conférence de déployer les forces en attente de la CDAO au Mali dans les meilleurs délais pour aider à la stabilisation des institutions et à la restauration de l'intégrité territoriale ainsi que la sécurisation du territoire. Ils encouragent le gouvernement malien, les mouvements armés occupant le nord du Mali ainsi que les autres acteurs sociopolitiques maliens à mettre pleinement en œuvre les dispositions pertinentes de la résolution 2056 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 5 juillet 2012. Les chefs d'État membres du groupe de contact rappellent que tous ceux qui s'opposeront au bon déroulement de la transition et aux décisions de la CDAO s'exposeront aux sanctions individuelles et collectives prévues. Ouagadougou, le 7 juillet 2012, le groupe de contact sur le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada